Salut les gars, on se retrouve pour le troisième épisode de la série, aujourd'hui focus sur corps d'hommage. J'ai déjà fait costumage et joyeux mage, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker les vidéos sur ma chaîne. Merci vraiment pour votre soutien, le premier épisode de la série a été un gros succès, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent activement la chaîne, que ce soit avec les likes ou les commentaires, ça m'aide vraiment beaucoup. Et ça me permet d'avancer et de sortir des vidéos plus régulièrement, voilà tout votre soutien me permet vraiment de faire de belles choses sur ma chaîne, donc vraiment merci beaucoup. Comme d'habitude, rapide intro sur les métiers mages, ensuite je vais vous parler des runes et des items que j'ai choisis, même s'il n'y a quasiment aucun changement avec les autres épisodes, en fait je fais surtout ce rappel pour les nouveaux. Donc pour les personnes qui découvrent cette petite série, donc si tu as déjà vu les précédents épisodes, tu peux passer directement au hub du métier, je t'ai mis un petit sommaire. Avant de commencer la vidéo, je vais rapidement vous faire un tuto sur le fonctionnement des métiers mages. Donc tout d'abord, il est important de comprendre comment fonctionnent les métiers mages pour pouvoir les augmenter. Pour augmenter un métier mages, tu dois utiliser des runes, ce qui te permettra de prendre de l'expérience dans le métier. Mais attention, tu peux uniquement utiliser des runes sur les items de ton level de métier, ou bien évidemment inférieur. Donc par exemple, si ton métier est level 10, tu pourras uniquement FM des items de level 10, ou inférieur, donc item level 9, 7, 8, enfin tu as compris. Ensuite, il est essentiel de savoir que plus le niveau de l'item que tu FM est proche de celui de ton métier, plus tu vas prendre de l'expérience. Donc il est très très important de changer d'item lorsque tu gagnes des niveaux, afin de faciliter ton gain d'expérience. Deuxième point essentiel à connaître, plus tu FM avec des runes qui ont un poids important, et plus tu vas gagner de l'expérience. Je vous mets donc un tableau sur le poids des runes. Maintenant, on va parler de la stratégie que j'ai utilisée. Ma stratégie pour augmenter le métier est très simple, ça va être de prendre des runes qui coûtent très peu cher, et qui ont un poids important. Maintenant, on va passer aux runes que j'ai utilisées, donc toujours le même principe que les précédents épisodes. On va utiliser principalement deux runes, en fait, les runes pod, qui vont énormément XP le métier, et une autre rune, donc la rune rasa, qui va nous permettre de briser le jet. Donc tout simplement, c'est très très simple, vous allez le voir après. En fait, on augmente le jet, on foulera pod sur les items, ensuite dès que le jet est maxé, on va venir casser le jet avec des rasa, et on va faire ça constamment, en fait, jusqu'au level 149. Car à partir du level 149, les items, enfin, j'ai trouvé aucun item, en fait, avec du pod. Donc, on va switcher, comme d'habitude, comme les précédents épisodes, sur des runes dommages et des runes soins, car ce sont tout simplement des runes qui ont un gros poids, et qui ont un faible coût. Même si, bien évidemment, le prix a explosé ces temps-ci. Car comme je vous ai dit, le premier épisode a été vraiment un gros gros succès, donc l'HDV est complètement vide. En tout cas, c'est le cas sur serveur Pandore, il n'y a plus du tout de runes pod, les runes dommages ont fait un x4 depuis que j'ai sorti le premier épisode. Mais bon, en tout cas, je continue de croire que cette hausse va être sur le court terme, et donc, si tu regardes cette vidéo dans un mois, deux mois, tu vas pouvoir toujours augmenter ton métier de façon très très rentable. Et de toute façon, comme vous allez le voir avec ce métier, même si les prix ont explosé, le coût du métier, là, je pense que pour ce métier, ça va être environ 2 millions, c'est quand même très très peu cher. Donc voilà pour ce qui est des runes, on se retrouve après l'achat des items et l'achat des runes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve pour l'hub du métier, et comme d'habitude, je démarre avec une base de 10 millions de kamas, donc là, j'ai acheté les runes, ça m'a coûté environ 2 millions, c'est relativement cher. Les prix, comme je vous ai dit, ont explosé, mais même avec des prix qui ont explosé, 2 millions de runes, c'est vraiment rien du tout. Je pense qu'avec toutes les runes que j'ai, je vais pouvoir augmenter le métier, level 200, et avec les 4 millions, donc on a les items. Donc là, on est directement parti, je ne suis pas dans le bon atelier, encore dommage, voilà. Jusqu'au level 6, il me semble, des runes prospection, tout simplement parce que, regardez, ses XP super bien, je suis déjà niveau 4. Hop, niveau 5, vraiment très très rapide. Tac, après, donc là, c'est pour que vous expliquez un peu le fonctionnement. Voilà, donc l'Eraça pour casser le jet, la prospection pour augmenter. On est level 6, on passe aux sandales d'intelligence. J'ai oublié de vous mettre le slash time. Hop, un petit slash time, il est 14h10. On va essayer de faire ça très très vite. Level 13, très très rapide. Là, vous allez voir, c'est totalement insane. Quand on a des runes rapodes, c'est totalement cheaté, voilà. Allez, hop, un niveau, je casse le jet. Hop, deux niveaux, je recasse le jet. Tac, un niveau encore, c'est vraiment super rapide. Voilà, level 20, level 20, on passe à la ceinture du bouffe-tout. Toujours le même principe, là, vous allez voir, c'est totalement pété, encore une fois. Donc, je casse le jet avec l'Eraça. Tac, et voilà. Je suis déjà level 25, c'est totalement cheaté. Level 30, on passe à la ceinture du bouffe-tout royal. Toujours le même principe. Bon, là, malheureusement, le pod est juste à 200, donc ça va être un peu plus long. Il va falloir switcher beaucoup plus avec l'Eraça. Voilà, comme ça, on casse le jet. Et on se retrouve niveau 45, il me semble. Niveau 45, en 5 minutes, toujours le même principe. On passe à la ceinture du Cracler. On casse le jet. Bon, là, c'est bien, il y a de la sagesse. Et hop, on va passer des rapodes. Voilà, et ça XP très très vite. Level 60, on passe à la ceinture du koalak. Donc là, même chose, on va casser le jet. On peut aller chercher soit le pod qui est plafonné à 200, donc c'est un peu chiant, ou soit les runes soins, ça passe vraiment aussi très très bien. Voilà, donc on peut alterner entre les deux, histoire d'économiser un peu de runes rapodes. Et bien évidemment, on vient casser le jet. Niveau 80, en à peu près 10 minutes, donc c'est vraiment super. Là, même chose, ça va être vraiment rapide, étant donné qu'on a 400 de pods, c'est vraiment cool. Hop, voilà, vous allez voir, ça va augmenter super vite. Et pour casser le jet, on va utiliser soit des runes d'eau, soit des runes sauts, comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé un peu de runes d'eau pour bien casser le jet, voilà, comme ça. Tac, et on spam rapodes. Donc rapodes, comme d'hab. Niveau 102, en moins de 20 minutes, je vous mets un slash time. Voilà, donc il est 28, j'ai commencé à 10. On va continuer sur la ceinture du rat noir. Alors là, on va essentiellement mettre des dommages. On casse le jet avec la sagesse. Et on vient mettre des runes dommages. Niveau 114, on passe à la ceinture du punicheur. Donc là, on va avoir la sagesse et bien évidemment le pod. C'est pour ça que j'ai choisi cette ceinture. Donc une fois que la sagesse est au max, on va tout simplement mettre des runes dommages, voilà, pour bien casser le jet. Comme ça. On a le soin aussi, qui est très intéressant. Donc vraiment une bonne ceinture. Et on va se retrouver au level 132, il me semble. Level 132, ah bah j'ai fait un petit fail en fait, c'était level 131. Les bottes du melou. Malheureusement, j'ai un gros imprévu. Je vais devoir stopper le compte à rebours. Donc il est 14h37, en 27 minutes, je suis level 132. Je vous remettrai un slash time dès que j'aurai fini ce que je dois faire. Ok, on se retrouve. Du coup, j'ai fini ce que j'avais à faire. Il est 15h22. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien du tout qu'à changer. C'est juste, j'étais en off pendant une petite heure. Rien n'a changé. Il est 15h22. Du coup, comme vous pouvez voir, mon métier est toujours au même level. C'est juste, j'ai fait une petite coupure in réel. J'avais un petit truc à faire. Donc voilà, ce que je vais faire. Je vais racheter des runes. On va racheter des rassas et des runes d'eau. C'est bon, j'ai racheté les runes du coup. Et comme vous pouvez voir, les runes d'eau ont déjà baissé. Donc c'est exactement ce que je pensais. Les runes allaient baisser. Je les avais achetées à 180 000. Là, elles sont déjà à 146 000. Donc on est parti directement pour le level 132 jusqu'au level 149. Niveau 149, je vous mets un slash time. Donc on s'est retrouvé à 15h22. Il est 15h30. Ça m'a pris 8 minutes. Voilà, donc là, on va passer à la ceinture du Minototh. qui est le dernier item avec du pod. Donc je pense avoir bien estimé les runes pod. On est autour des 900 runes pod pour pouvoir up le métier. Du coup, 164 avec des runes pod. Donc là, on va casser le jet avec des runes d'eau. Et après, on va augmenter avec les rassas. Et les pods, bien sûr. Ça va aller très très vite, normalement. Les pods toujours, voilà, qui XP super vite. Donc on se retrouve 464. Level 464, vraiment avec la ceinture Minototh, c'est allé super vite. Là, on se retrouve du coup pour la gold d'auture. Donc là, on va casser le jet avec des runes soins. Je vais aller chercher des runes soins. Je vais racheter des runes d'hommage. C'est bon, j'ai les runes. Du coup, on va casser le jet avec des runes soins. C'est un peu plus long avec les runes soins parce que c'est pas un énorme puits. Ou sinon, s'il vous reste des rapodes, pour le moment, je vais casser avec des rapodes. En fait, ça va beaucoup plus vite pour casser le jet. Là, il m'en reste 140. Donc je vais les utiliser pour casser le jet. Ce sera plus rapide. Et après, on spam les rassas qui up énormément, comme vous pouvez le voir. Et on spam les dommages. Voilà, ça va vraiment super vite, comme d'habitude. Niveau 184, je vous mets un slash time. On doit être à 20 minutes. J'ai repris à 15h22. C'était assez fastidieux avec cette ceinture de prendre 20 niveaux. Mais ça passe quand même assez bien. J'ai dû faire ça en 10 minutes. Il y a beaucoup plus rapide, forcément, si on prend un item de level 170 environ. On va forcément expé plus vite. 174, en fait, si j'avais pris un item 174. Mais bon, j'ai préféré faire comme ça. Là, on va passer au bot répané. Donc, on va jouer avec les dommages, le soin et la sagesse. Et on va casser le jet avec des rapodes que je vais aller rechercher. On casse le jet avec de la rapode. Comme ça, voilà. On casse bien le jet, comme d'habitude. Après, on prend des rassas. Donc, rassas, soins et dos. Et là, honnêtement, même avec des bots 184, on va pouvoir aller chercher le level 200 assez facilement. On casse bon. Sous-titrage ST' 501 Enfin level 200, c'était beaucoup plus long comparé aux autres métiers, donc vous pouvez voir le slash time, il est 15h52, j'avais repris à 15h22, donc la deuxième partie ça m'a pris tout pile 30 minutes, et donc la première partie je vous avais dit de 14h10 à 14h37, donc 27 minutes, ce qui fait environ 1h quoi, on est environ 1h pour augmenter le métier. Donc beaucoup plus long que les autres, étant donné que j'avais beaucoup moins d'items en fait, j'ai préféré acheter plus de runes qu'avoir des items qui des fois partent pas souvent en fait, donc j'ai préféré pas prendre le risque pour la revente des items. Maintenant on va voir combien ça nous a coûté, alors on a 10 millions, on était parti d'une base de 10 millions, donc ce qui me reste actuellement. Donc ça m'a coûté 6 millions, en sachant bien évidemment que je vais revendre les items, donc la valeur estimée des items c'est 2 millions, en sachant que lorsque l'item est forge magé, sans trop de soucis, on va pouvoir retirer 2 millions. Donc pour le moment ça m'a coûté 4 millions 300 milles, mais comme vous avez pu le voir, il me reste des runes, donc j'ai fortement surestimé le nombre de runes qu'il me fallait, donc j'ai encore 400 runes d'hommage pour environ 500 milles. Donc je les retire, voilà. Et ça, du coup ça nous fait 3 millions 600 milles pour augmenter le métier level 200. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et quant à nous, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada